Cette chose que nous devons savoir sur les réactions du diable face à nos actions. Il vaut mieux écouter bien, le diable a toujours des réactions en nous, en tant que chrétiens, nous agissons. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas les humeurs du diable, ils ne savent pas son comportement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Donc tout le monde parle de Satan, du diable et tout, tout, tout. Si tu ne le connais pas, comment tu vas donc te contenir, te tenir devant lui ? Il ne s'agit pas d'insulter le diable, ça ne lui dit rien, il est diable déjà, il ne s'agit pas de parler mal de lui, ça ne lui dit rien. Il faut que tu saches que ce que toi tu fais là, quelle est sa réaction face à ce que toi tu fais, ce que toi tu dis. Si tu connais ça, ça va t'aider. Donc hier j'étais là méditant et puis après les choses sont venues, j'ai commencé à écrire dans mon carnet, j'ai commencé à écrire, ça écrit. Ce matin j'ai repris ça, donc un tableau, j'ai regardé, j'ai dit je vais vous donner ça pour que vous réfléchissez, vous méditez dessus. Donc on va voir la première chose, le diable rit. Nous sommes préoccupés par nos soucis et occupés à les réaliser par nos propres forces. Il aime ça, lui et son conseil, il rit seulement, il est content. Parce qu'il sait que cet homme ou cette femme là va s'épuiser, il n'arrivera pas à son but. Je reprends, le diable, il faut prendre les verbes là, le diable rit, ici on commence par le verbe rire, il rit. Quand nous sommes préoccupés par nos soucis, préoccupés et occupés à les réaliser par nos propres forces. Il sait qu'on n'arrivera pas, il est à l'aise, il rit. Le mot est fort, il rit. Deuxième élément, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant le diable sourit, il rit. Maintenant il sourit. Quand il nous voit faire nos propres plans, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Écoute-moi, il rit d'abord, parce que tu as des soucis, il te bat. Mais, à un moment donné, tu commences à dire, ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tout ça, c'est toujours toi qui décides. Tu fais des plans, il y a des projets. Il s'arrête de rire, mais il sourit. Il sait que tu n'es pas dans la volonté de Dieu encore. Il sourit, simplement. Tu vois, il rit, il sourit. C'est le même verbe, avec un composé. Il sourit. Parce que il se pose la question, si tu vas continuer, dans quelle direction tu vas continuer ? Tu comprends ? Écoute-moi très bien, hein. Ce sont ces choses qui bloquent. Ce n'est pas la prière de toi. Ce sont ces choses-là. Quand il rit, il va te laisser dans la confusion. Quand il sourit, il va tout faire pour que ton plan-là ne s'accomplisse pas. Mais s'il voit que tu avances, s'il voit que tu progresses, tu vas arriver, toi-même, tu vas dire, ah, j'ai fait les plans-là, ça ne va pas. Tu commences à demander à Dieu quel est son plan pour ta vie. On arrive au troisième point. Le diable reste silencieux. Il nous voit commencer à méditer sérieusement la parole de Dieu. Il ne rit plus, il ne sourit plus. Quand il voit un chrétien prendre la Bible, s'asseoir régulièrement, comme Dieu a dit à Josué, il dit, médite cette parole-là, jour et nuit. La parole ne se dévoile pas de tes yeux, ni de ta bouche, afin que tu réussisses. Le diable reste silencieux parce qu'il voit que tu as pris la route du succès. Puisque Dieu dit que la méditation de la parole va t'amener vers le succès. Ça, c'est Josué 1, verset 7, 8 pour verset 9. Ah, il reste silencieux. Maintenant, il est en train de comprendre quelque chose. S'il prend la Bible, si on n'arrive pas à enlever la Bible de sa main, et c'est pourquoi, quand tu finis là, tu peux pas poser ta bibliothèque au dimanche prochain. Il reste silencieux et te regarde. Tu lis que ta Bible, quand tu viens à l'église, tu ne médites pas la parole de Dieu. Le diable reste silencieux pour t'observer et te regarde. Où tu vas aller. Et quand il regarde, il attend que tu fasses la quatrième chose. Si tu fais ça, il devient nerveux quand nous commençons à obéir à Dieu et à sa parole. Le diable devient nerveux. Il a commencé par rire, sourire, silencieux. Maintenant, tu as commencé non seulement à méditer, à obéir. Or, avant, tu n'obéissais pas. Tu n'obéissais pas, tu faisais des choses qui ne l'intéressent pas. Maintenant, tu médites et tu obéis. Donc, il sait que tu as pris le chemin du succès. Alors, en ce moment-là, il devient nerveux. Tu vois, il quitte tout ce qui était chose, il devient nerveux. Parce qu'il se pose la question, si tu vas continuer ça, si tu vas aller de l'avant, progresser. Parce que tu es arrivé à un point, il te reste trois points où tu vas le mettre KO et il va tout faire. Pour arrêter l'obéissance, il va mettre des bâtons dans tes roues, il va amener des projets bizarres. Il va te faire t'en prendre à un frère dans l'animosité, dans la haine, pour tout ça. Pour t'empêcher de continuer à méditer et à obéir. Il va te bloquer ici, là. Il est nerveux. Mais toi aussi, tu es bloqué. Il va t'empêcher, mon frère, si tu n'es pas positif, pour progresser. Mais si tu es positif pour progresser, alors quelque chose va se passer, tu commences à percer. Parce que la parole de Dieu, l'obéissance, la parole de Dieu va déclencher la foi, va déclencher l'amour, va déclencher l'autorité. C'est pourquoi il est nerveux. C'est pourquoi il sait que tu commences à savoir comment le vaincre, comment exercer ton autorité. Il commence à le savoir. Tu vois, les gens semblent à prier, prier, prier. Le diable prie. Tant que tu n'es pas dans ces choses-là, ça l'intéresse pas. Alors, quand tu commences à obéir à Dieu, le Saint-Esprit est aussi avec toi. Cinquième chose. Quand nous commençons à comprendre et pratiquer la prière et le jeûne, là, il se met en colère contre nous et contre ses propres agents. Parce qu'il sait que maintenant, nous voulons rentrer en contact avec Dieu lui-même. Ah oui, parce que nous avons commencé à comprendre et pratiquer la prière et le jeûne. Comprendre, pas prier, d'abord comprendre, pratiquer la prière et le jeûne. Parce qu'il sait que c'est celui qui comprend la prière et le jeûne qui fait les percées. Parce que tout ce qu'on a dit les jours passés, les mois passés, cet homme ou cette femme-là rentrent dans cette révélation. Et sa vie de prière devient une vie de prière fructueuse. Sa vie de prière devient une vie qui porte vraiment des résultats. Et en ce moment-là, le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en colère contre ses agents qui n'ont pas pu t'empêcher de prier. Et malgré tout, tu es sorti de cette situation de paresse spirituelle et maintenant tu pries adéquatement. Même si tu ne pries pas longuement, tu as compris les différents aspects de la prière qu'on a donné pendant le mois de janvier et tout. La prière, du moins c'est la prière dans un lieu secret, la prière d'accord, la prière de la foi, et toutes ces prières-là, la prière, donc l'intercession stratégique, donc la prière en langue, bon, on va le voir tout à l'heure là, tu as commencé à comprendre ça et à pratiquer. Alors il se met en colère, il essaie de t'agresser, il essaie de dire que ce n'est pas vrai, que Dieu ne répond pas à la prière. Et si tu continues, tu persévères, tu vas arriver au sixième point. Au sixième point, tu vas commencer à louer Dieu à la louange de l'effraie. La louange effraie Dieu, car le contraire, quand tu loues Dieu, Dieu vient dans ta louange. Il ne parle pas de la louange chantée, il ne faut pas vous tromper, il ne parle pas de louange chantée, il ne parle pas de la louange. Comme au temps de Josaphat, il y avait des ennemis devant lui, il a commencé à louer Dieu, comme au temps de Paul et de Silas. Donc ils étaient en prison, les pieds attachés, les douleurs dans le dos, les mains attachées, ils ont continué à louer Dieu. Il parle de ça, c'est ça que le psaume dit là, Dieu habite dans la louange de son peuple. On n'a pas dit Dieu habite dans les champs, il n'habite pas dans les champs. Voilà, donc qu'on soit clair, tu peux chanter du matin au soir, même le petit diaboloté ne viendra pas, à plus de raison de Dieu. Il faut bien comprendre les choses, changer les choses. Notre louange effraie Satan, le secoue, car il sait que la vraie louange, Dieu habite là-bas. Dieu habite là-bas, le Dieu qui est en toi, c'est comme s'il se réveillait, comme s'il se mouvait, comme il rentrait en action. Mais là où il y a Dieu, Satan ne peut pas s'approcher, il sait loin, il va faire quoi ? Et septième chose, notre prière en esprit, en langue, là ça, ça l'affole, ça le tourmente, le fait fuir loin de sa face, la prière en esprit. Alors, si tu vois le tableau complet, les sept points, les sept choses, tu vas te rendre compte que ça là, si tu ne sais pas ça, la réaction de Satan, le tableau complet, le tourment, il le fait fuir loin de toi. Il dit, résiste-le, tu iras loin de toi. Tu ne peux pas le résister s'il y a six choses là, tu ne les pratiques pas. On ne peut pas s'arrêter pas, Satan n'a pas de muscule pour dire, je te résiste au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des idées comme ça. Non, on résiste à Satan en se soumettant à Dieu. Comment on se soumet à Dieu ? En faisant les six choses là, simplement. Donc tu vois, ça te permet d'aller de l'avant. Sachant que ces sept choses là, si tu ne les prends pas au sérieux, on a fini, toi tu n'as pas fait le contraire. Sachant que même si Moïse apparaît ici pour les mains sur toi, rien ne va aller.